Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'ouvrir cette conférence et d'accueillir Thierry de Montbrial dans sa maison. Je le rappellerai pourquoi, qui a été vraiment l'un des grands enseignants du conservatoire. Il me revient, c'est forcément succinct par rapport à la richesse de sa carrière, de présenter rapidement Thierry de Montbrial, de le remercier, de le saluer évidemment Nicole Nesotto qui rend tout cela possible. Thierry de Montbrial, vous êtes un ancien élève de l'école polytechnique, un docteur en économie mathématique de l'université de Berkeley. Vous êtes aussi un ancien ingénieur général du corps des mines. Et puis vous avez, j'y reviendrai, créé, et c'est évidemment quelque chose de très important, vous avez dirigé le centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères entre 1973 et 1979. Et vous avez créé l'Institut français des relations internationales en 1979, dont vous êtes aujourd'hui le président. Et à partir duquel vous avez lancé, c'était en 2008, la World Policy Conference. Vous avez, et c'est évidemment ce qui nous touche beaucoup, où vous avez été le titulaire de la chaire économie et relations internationales au Conservatoire national des arts et métiers en 1995, de 1995 à 2008. Et vous avez été professeur à l'école polytechnique. Et puis, cette carrière particulièrement prestigieuse s'est poursuivie avec une élection à l'Académie des sciences morales et politiques en 1992. Vous avez été le président de cette académie pour l'année 2001, durant laquelle vous avez été aussi le président de l'Institut de France. Et puis, vous êtes l'un des membres fondateurs de l'Académie des technologies. Autant dire que c'est une carrière particulièrement importante dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'expertise. Aujourd'hui, j'ai un plaisir tout particulier à vous accueillir, parce que nous travaillons et nous avançons de concert pour qu'il y ait de plus en plus de projets communs autour des relations internationales entre l'Institut que vous dirigez et le Conservatoire. Et c'est quelque chose qui, effectivement, est extrêmement important pour nous de développer, à travers la chaire qu'occupe actuellement Nicole et vous-même, cette dimension qui est une dimension centrale pour nos activités. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'Europe face à la puissance chinoise. Vous êtes l'auteur d'un très grand nombre d'ouvrages. Je reviendrai rapidement sur l'ouvrage que vous avez publié l'année dernière, en 2017, qui s'appelle « Vivre le temps des troubles ». Cet ouvrage est un ouvrage tout à fait passionnant où vous montrez l'importance des changements en acte, je dirais, dans le monde et dans les questions de géopolitique. Vous montrez aussi que des espèces de grandes utopies fondatrices, ou en tout cas qui ont eu un impact, qui vont du socialisme intégral à la mondialisation, plutôt libéral, ont des limites, qu'elles ne expliquent pas tout ce que nous portons. Et puis, l'historien que je suis se retrouve dans le rôle qu'on fait jouer à l'histoire, c'est-à-dire un rôle de mythification, qu'on fait jouer aussi bien à l'histoire qu'aux religions. Et effectivement, c'est aussi une question de l'approche des relations internationales et des contextes mondiaux. Vous vous interrogez dans ce livre, qui est un livre extrêmement intéressant, très suggestif, sur la question de comment on peut aller vers une gouvernance plus globale. Et c'est, je crois, le cœur aussi de votre réflexion. Cette question chinoise et cette puissance chinoise, elle a aussi des résonances pour un établissement comme le nôtre. Juste pour le rappeler, parce que ça a été un moment important, nous avons ouvert l'année dernière un institut franco-chinois à Dongguan, en se fixant l'objectif aussi à la fois de contribuer au rapprochement de nos deux pays, tel que le président Emmanuel Macron l'a rappelé récemment lors de son déplacement, et puis, voilà, en essayant d'avancer dans ce que sont nos champs, c'est-à-dire le champ de la formation, le champ de l'expertise, le champ de voir comment nous pouvons mieux travailler. Et cet institut franco-chinois est pour nous quelque chose d'important. Aujourd'hui, et le public est venu, vous le constatez, de façon très nombreuse pour vous écouter, nous sommes très heureux, très heureux que vous ayez accepté l'invitation de Nicole, et un peu la mienne, et nous sommes vraiment très heureux de vous écouter, donc, il y a le public que je salue, et puis, j'ai toujours plaisir à le rappeler, un certain nombre de nos élèves ingénieurs suivent en vidéo, suivent cette conférence qui est diffusée, donc, de façon la plus large possible. Donc, cher ami, cher Thierry de Montbréel, merci beaucoup d'être dans votre maison, parce que c'est votre maison, et merci d'être là, merci beaucoup. Je vais prendre juste quelques minutes pour ajouter deux, trois éléments. D'abord, un élément très personnel, mais qui a son sens dans cet amphithéâtre. Thierry de Montbréel a été la première personne qui m'est accueillie dans le domaine des relations internationales, il y a très, très longtemps. J'étais jeune, agrégée de lettres modernes. Je venais de terminer un DEA sur Hermine de Reims, XIIIe siècle. J'avais traduit de l'ancien français en français le manuscrit d'Hermine de Reims, qui fut brûlée vive à Reims, en tant que sorcière. Et, en fait, je ne voulais pas faire ça, je voulais m'intéresser au monde contemporain. Et Thierry m'a permis de rentrer à l'IFRI sans diplôme de relations internationales à l'époque. Donc, merci Thierry. Je voulais ajouter également juste quelque chose sur la personnalité. Thierry de Montbréel, il est un des rares intellectuels français qui cumule ce qui autrefois définissait l'intellectuel français, c'est-à-dire une expertise scientifique en des sciences dures, réelles, une expertise économique et une expertise géopolitique. Et c'est très rare de réunir dans une même personne la science et la réflexion générale. Et, en plus, vous êtes un entrepreneur, parce que je crois que l'IFRI, aujourd'hui, ce n'est pas simplement le premier institut de réflexion sur le monde, c'est aussi une entreprise, une PME qui marche bien, dans laquelle les fonds publics sont minoritaires maintenant. Donc, voilà, pour tout ça, je suis contente que vous soyez venus. Je crois que tout le monde est très avide d'entendre vos réflexions sur ce monde dans lequel la Chine est vraiment le cœur de toutes les questions. Merci Thierry. A maximum, dans 40-45 minutes, je vous interromps. Merci. Il faut appuyer. Oui, merci, M. l'administrateur général, cher Olivier, et merci, chère Nicole. Je suis arrivé, j'avais un peu froid, mais en écoutant tout ça, la chaleur est montée progressivement et ça va déjà beaucoup mieux. Voilà. Alors, je voudrais aussi dire que je suis très heureux de me trouver dans cet amphithéâtre, parce que j'y ai fait beaucoup de cours, en fait, à l'amphithéâtre Grégoire. Et je suis impressionné de la modernisation, l'amélioration, la réhabilitation partielle des lieux. Et c'est un grand plaisir de venir, de revenir au CNAM, qui s'est magnifiquement développé, d'ailleurs, sous votre impulsion ces dernières années. Alors, j'arrête là parce que sinon, Nicole, ensuite, elle ne va pas me donner des minutes supplémentaires, vous voyez. Elle profite maintenant de la relation d'autorité qu'elle a sur moi ce soir. Alors, nous avons intitulé cet exposé « L'Europe face à la Chine », mais en fait, mon ambition est même un peu plus grande, parce que c'est de traiter, certes, l'Europe face à la Chine, mais la Chine n'est pas dans le vide, c'est-à-dire par rapport à un système international qui se transforme profondément. Et le point de départ de mon propos de ce soir, c'est qu'on ne se trompe sans doute pas en disant que la géopolitique du XXIe siècle va être dominée tout au long du siècle, tout au long du siècle, par le grand conflit, la grande rivalité, conflit au sens large, bien entendu, entre les États-Unis et la Chine. C'est commencé, mais ça va dominer le siècle, sachant qu'il y a énormément d'incertitudes sur la route. Il peut arriver, la Chine peut connaître des troubles. Elle en a connu périodiquement dans son passé. En gros, tous les trois ou quatre siècles, la Chine est soumise à des grands troubles, des changements de dynasties et des guerres civiles qui sont extrêmement meurtrières et dévastatrices. Mais je crois que la probabilité que la Chine se trouve dans une situation de ce type, dans les prochaines décennies, est extrêmement faible. Elle n'est pas nulle, mais elle est extrêmement faible. Et donc, pour simplifier mon propos, parce qu'il est très difficile d'avoir un propos cohérent si on multiplie les scénarios et les combinaisons de scénarios, je dirais que tout en ayant ce type d'hypothèse à l'esprit comme possible, je privilégierais celle de la continuation, de la montée en puissance. Et là, j'emploie le mot puissance dans son exception la plus classique, de la Chine qui est un État. Et là aussi, j'insiste parce que, na guerre encore, il y avait toutes sortes de débats dans les think tanks, dans les milieux intellectuels, pour savoir si c'était la fin des États, si la relation internationale ne pouvait plus être pensée en termes de relations inter-étatiques, etc. Donc, mon point de départ, c'est que la montée de la Chine va se poursuivre. Elle peut avoir tout de même des hauts et des bas, des difficultés. La Chine connaît d'ailleurs d'énormes difficultés internes, mais cette montée sera inexorable. La Chine, aujourd'hui, est déjà la deuxième puissance économique du monde. Mais, bon, ne jouons pas au jeu qui consiste à essayer de mettre des dates, etc. Mais je crois que la probabilité, là aussi, j'emploie le mot probabilité, dans l'exception la plus large du terme, que la Chine devienne, dans les prochaines décennies, la première puissance économique mondiale, est extrêmement élevée. Et, non seulement économique, mais la première puissance tout court, car la Chine a la volonté de puissance, dans son exception, encore une fois, la plus classique, et elle recherche toutes les dimensions de la puissance. Toutes les dimensions de la puissance, et en particulier dans le domaine technologique, bien entendu, dans le domaine des armements, dans le domaine des industries de toutes sortes, il est très possible que dans les toutes prochaines décennies, l'industrie aéronautique, par exemple, chinoise, soit la principale concurrente des États-Unis, naturellement, de l'Europe, de l'Airbus. Et, du reste, je vous laisse imaginer, c'est tout à fait classique en stratégie industrielle, mais est-ce que dans le jeu aéronautique, il y a place pour trois grands acteurs ? C'est le problème classique dans les technologies avancées, dans les grands secteurs industriels, quel est le nombre optimum d'acteurs ? Il est possible qu'il n'y en ait que deux. Et on pourrait se retrouver, par exemple, dans 20 ans, dans 30 ans, avec une fusion entre Boeing et Airbus pour faire face à l'industrie aéronautique chinoise. Par exemple, soit dit entre parenthèses, mais c'est simplement pour vous dire que tout cela, il faut l'avoir en tête. Mais les Chinois veulent, sont absolument déterminés à avoir aussi la maîtrise des technologies spatiales, et ils veulent conquérir, ils veulent retourner sur la Lune, vous voyez, c'est-à-dire un petit peu la symbolique des années 60 en ce qui concerne les États-Unis, et ils chercheront à maîtriser, à dominer toutes les technologies. Et il faut voir également que le système éducatif chinois est extrêmement performant, de remarquable qualité. Il peut s'améliorer encore beaucoup, parce qu'il a tout de même beaucoup de failles, mais il a une capacité d'amélioration encore tout à fait considérable. Mais étant donné, quand on se rappelle que la chute de... Moi, j'aime bien les taquiner, les Chinois, en leur parlant de la fin du communisme. Alors naturellement, ça les fait sauter au plafond, mais ils n'en pensent pas moins à l'intérieur d'eux-mêmes, que tout ça n'est pas entièrement faux. Mais la chute de la bande des quatre, ça n'est guère que 1978-79. Moi, j'ai fait mon... Enfin, c'est même 76-78. J'ai fait mon premier voyage, d'ailleurs, en Chine en 1976. J'ai eu la chance de me trouver, en tant que directeur de son analyse et de prévision, j'ai eu la chance de me trouver, par hasard, au moment des manifestations à la mémoire de Chouen Lai, qui venaient de mourir et qui étaient les premières manifestations, en fait, contre la bande des quatre, qui sont le point de départ de la chute du régime. Mais le point important, c'est que tout ça fait même pas encore 40 ans. Et quand vous regardez le terrain, quand vous regardez ce que c'était que la Chine, en 1979, en 67, cette période, à la fin des années 70, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est une croissance absolument incroyable. Là, bien entendu, il y a les Chinois d'outre-mer. Enfin, rien que cela pourrait occuper la totalité du temps qui m'est imparti. Mais le point important, c'est que ces capacités éducatives, dans le système éducatif, ces capacités technologiques, cette formidable capacité d'absorption de la connaissance, d'aller pomper la connaissance à l'extérieur et de la transformer de façon utile, des espèces de super-knames tous azimuts, tout ça va conduire, conduit déjà à des performances énormes. Donc, que la Chine devienne la première puissance mondiale tout court dans un avenir relativement proche, que je ne vais pas chercher à chiffrer, mais c'est peut-être 20 ans, c'est peut-être 30 ans, c'est peut-être avant, c'est peut-être un peu après, mais tout cela est hautement probable. Et on n'est pas habitué à ça. C'est-à-dire que le monde, vous voyez, si vous reprenez un survol de l'histoire du monde, simplement à partir des temps modernes, l'idée que le monde soit dominé, que ce que nous appelons aujourd'hui le système international, soit dominé par la Chine, et que tous, autant que nous sommes, soyons obligés d'aller baiser les babouches, si j'ose m'exprimer ainsi, du président chinois ou de l'empereur de Chine de l'époque, c'est quelque chose qui est difficile même à imaginer, pour nous, Européens, et que dire pour les Américains qui en sont déjà un peu malades par avance. Mais il faut aussi dire quelques mots des États-Unis, parce que l'Europe, sur laquelle naturellement je vais parler après, elle va se trouver face à ce duo, c'est-à-dire la Chine dont je viens de parler et les États-Unis. Alors, comment peut-on, en quelques mots, imaginer l'avenir des États-Unis dans les prochaines décennies ? Alors, ceci m'amène à une remarque à propos de M. Trump, et je ne vais pas me laisser entraîner à trop parler de M. Trump, mais je crois qu'il faut distinguer Trump et le Trumpisme. Alors, Trump, c'est Trump, avec toutes ses caractéristiques, et notamment sa vulgarité, disons. Mais beaucoup de nos amis, chers, Nicole, américain, de la côte Est, des WASP, des Harvard, etc., espèrent que ce n'est qu'une maladie passagère et qu'on retrouvera, peut-être pas dans deux ans et demi, mais sinon dans six ans, qu'on retrouvera quelqu'un de présentable et qu'on retrouvera les bons vieux présidents des États-Unis comme nous les avons connus, tous les gens de notre génération, c'est-à-dire la génération de la guerre froide. Mais je crains que ce ne soit pas l'hypothèse la plus vraisemblable. Et l'autre jour, je trouvais la dernière réunion de la World Policy Conference à laquelle vous avez fait allusion. J'avais invité quelqu'un aussi que Nicole connaît bien, qui est Richard Burt, qui au début d'ailleurs avait flirté un peu avec Trump, et il disait, vous savez, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'à la prochaine élection présidentielle où il n'y aura pas Trump comme candidat, il y aura un acteur, non, mais c'était avant, il y aura un acteur ou quelqu'un qui vient du monde du show business ou de la télévision, etc., et un businessman, un peu comme Trump, mais un autre, sans expérience politique. Et quand vous regardez l'évolution du monde, de l'état spectacle, etc., tout ça n'est pas du tout absurde ni invraisemblable. Par conséquent, il est tout à fait possible, et c'est ça que j'appelle le Trumpisme pour simplifier, on pourrait donner d'autres noms, mais il est tout à fait possible, pas certain, mais tout à fait possible qu'il y ait un changement très profond de la politique aux États-Unis, et ce changement de la politique aux États-Unis reflète ou reflèterait une réalité sociologique très profonde aussi dans l'évolution de la population américaine. Et j'ajouterais que la guerre froide, la vraie guerre froide, est terminée. Et pour les gens aussi de notre génération, enfin de notre génération, pardon, je suis un peu le doyen, mais on se comprend, c'est une façon de parler. Mais disons, la génération de la guerre froide, c'est vrai que nous avons l'habitude de penser que l'engagement américain en Europe, par exemple, et dans le reste du monde, c'est quelque chose qui est un acquis irréversible, et en quelque sorte, que le phénomène Trump est une sorte d'écart par rapport à la normale, mais qu'on va revenir à cette normale. Bon, eh bien non. Moi, d'ailleurs, je suis de ceux qui pensent depuis 1989, depuis 1991, plus exactement, je suis de ceux qui pensent minoritaires, que l'OTAN est condamnée, cherche les manières de survivre, etc., mais sa consistance est de plus en plus mince. Je vais faire partie de ceux des nombreux, début février, qui iront dire la messe à la Verkunde, à la conférence de sécurité de Munich, mais le cœur n'y est plus, parce que plus personne ne sait exactement à quoi ça sert, le temps. Et on le voit bien. C'est une organisation internationale qui, là aussi, on pourrait passer de longues minutes pour voir comment elle pourrait conserver une vocation, mais d'organisation, au moins, de sécurité européenne, mais ça pose d'autres problèmes par rapport à d'autres modes d'organisation de sécurité européenne, comme l'OSCE, etc. Je pense qu'on a eu tendance à sous-estimer les conséquences de la fin de la guerre froide, de la vraie guerre froide, sur l'OTAN. Les historiens savent bien, mieux que moi, que les alliances, en général, ne survivent pas aux causes qui les ont fait naître. Il se trouve que, dans le cas de l'Alliance atlantique, c'est une alliance d'un type très spécial puisque l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, souvent, on enploie OTAN comme synonyme de l'alliance, mais l'OTAN n'est évidemment pas l'alliance. Aucune alliance, historiquement, n'a jamais eu une organisation internationale entière à son service. Et cette organisation, les organisations internationales, elles ne meurent pas comme ça. Aucune bureaucratie ne meurent comme ça. Mais il y a, je crois, un vrai problème. Et là aussi, sans prolonger cet aspect du débat, depuis la fin de la... Non, je peux témoigner que ce n'est pas parce qu'il en a assez de m'écouter. Au contraire, je lui avais dit qu'il allait partir à regret. C'est-à-dire là... Et merci encore. Donc, depuis la fin de l'année 91, la chute de l'Union soviétique, l'Alliance atlantique a cherché à s'occuper, si j'ose dire, et pas toujours avec un grand bonheur. Par exemple, je suis aussi de ceux minoritaires qui pensent que la manière dont l'OTAN est intervenu en Serbie est extrêmement discutable, y compris sur le plan du droit international, et que l'aboutissement qui a été l'indépendance du Kosovo et la reconnaissance du Kosovo comme un État était une erreur politique majeure. C'est ma conviction et je crois que ce qui est en train de se passer d'ailleurs va plutôt dans ce sens-là. Mais je ne mentionne cela au passage que pour dire que tout ça, ce sont des modes de recherche de survie et que est-ce que dans 15 ou 20 ans l'OTAN existera encore ? J'ai le plus grand doute. En tout cas, sous cette forme, il y aura peut-être autre chose qui se sera développée. Voilà. Alors, sur le plan, disons, de la société américaine, de sa capacité à développer, à entretenir, à conserver cette vigueur, cette capacité de renouvellement, cette capacité d'initiative qui a toujours été à la sienne depuis fort longtemps, ça, je crois qu'il y a pas mal de chances que ce soit conservé. Mais ça peut être conservé de diverses manières. par exemple, on sait bien que les fameux GAFA ou toutes les grandes sources de la technologie américaine, spécialement sur la côte ouest, vivent leur propre vie et souvent d'ailleurs en rébellion plus ou moins cachée vis-à-vis de Washington. Tout ça est assez compliqué. C'est une Amérique assez différente de celle que la génération de la guerre froide a connue qui est en train de se manifester. Mais de toute façon, quelles que soient les capacités démographiques et les capacités et l'élan vital que les États-Unis conservent, la démographie aussi est là. 300 et quelques millions d'habitants contre 1 milliard 300 millions. Alors, vous me parlerez du vieillissement de la population chinoise. Tout ça est exact. Également, et j'ai bien dit d'ailleurs dès le départ que la Chine avait énormément de handicaps et de difficultés. On le voit bien sur le plan de l'environnement, le vieillissement, les systèmes de santé, tout ça est à développer. Il n'empêche que la croissance potentielle de la Chine avec une population à peu près 4 fois, au moins 4 fois supérieure à celle, enfin à peu près 4 fois supérieure à celle des États-Unis, à la longue, s'il n'y a pas d'éclatement de la Chine elle-même en tant que système politique, l'écart ne peut pas ne pas se manifester. Alors, j'ajouterai maintenant s'agissant des deux acteurs majeurs qui sont donc la Chine et les États-Unis, j'ajouterai la remarque suivante. C'est qu'il y a un concept que j'aime bien, assez peu souvent utilisé qui est celui de grande politique. Grande politique. Ce qu'on appelle en général grande politique, c'est une politique internationale qui a vocation à être mise en œuvre sur une très longue durée. Et cela, peu d'acteurs sont, dans l'histoire d'ailleurs, sont capables à la fois de construire, de formaliser et surtout d'exécuter une grande politique. Ludwak parlait de la grande politique de l'Empire romain par exemple. Mais je crois que la Chine a une grande politique. Le Vatican aussi d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Je suis sérieux, je suis sérieux, je suis sérieux. Le Vatican, mais laissons-nous compter le Vatican pour ne pas compliquer l'équation. La Chine a une grande politique qui n'a pas besoin d'être écrite. Je ne crois pas qu'elle l'est peut-être, mais je ne crois pas qu'il... Je crois que si on découvrait quelque part une note de 30 pages dans un coffre chinois qui détaillerait la grande politique de la Chine, je ne pense pas qu'on apprendrait grand-chose par rapport à ce qu'on peut dire et par rapport à ce que je vais vous dire. la Chine a une grande politique qui est conçue dans la durée. Je crois que les Chinois considèrent à juste titre qu'ils ont que le temps est de leur côté. Ils ne sont pas quelques années près, si vous voulez. Et je crois que les États-Unis ont une grande politique, mais d'une nature totalement différente. qu'est-ce qu'elle est la grande politique de, je vais dire, l'Empire chinois. C'est de développer sa puissance dans le sens le plus classique du terme, à la fois par la voie maritime et par la voie continentale. Par la voie continentale, ce sont les fameuses routes de la soie, One Belt, One Road, et par la voie maritime. Alors, dans l'histoire de la Chine, ça s'est déjà produit une fois peut-être, mais cette volonté de développer simultanément la puissance militaire, maritime et terrestre, et ajouter ici d'ailleurs la troisième dimension spatiale à laquelle j'ai déjà fait allusion, c'est quelque chose de très impressionnant. Et alors, la voie maritime, d'où, naturellement, cette volonté calme mais farouche d'imposer progressivement la primauté sur les mers de Chine orientale et en ce qui concerne, et puis avec la possibilité naturellement d'utiliser les voies maritimes pour pouvoir accéder à tous les lieux détenteurs de ressources naturelles jusqu'en Amérique latine, d'ailleurs les Brésiliens vous diront depuis des années, n'est-ce pas, qu'ils sont sensibles à l'approche chinoise qui se manifeste au Brésil comme ailleurs et naturellement en Afrique, c'est bien connu. Et pour ce qui concerne les voies terrestres, ce sont les fameuses routes de la soie mais avec des prolongements qui vont jusqu'à toutes, des ramifications qui vont dans toute l'Europe occidentale. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont acheté le port de Pyrée ce qui est quand même quelque chose d'incroyable et quand ceci a été fait avec Tsipras quand ceci a été fait ça a été assez peu remarqué moi ça m'a beaucoup frappé les commentateurs ont peu insister sur l'aspect grande politique. Comment imaginer que la Chine finance des chemins de fer qui vont d'Athènes à Budapest et par ailleurs et par ailleurs ne sous-estimons pas ce que je vais dire dans une seconde par ailleurs les Chinois veulent calmement lentement à leur manière sans trop forcer mais avec une détermination implacable devenir des agents majeurs au Moyen-Orient et là le point principal sur lequel ils peuvent exercer un effet de levier c'est évidemment l'Iran et les plus anciens dans cette salle se souviennent peut-être de de grands historiens de l'Asie que fut René Grousset je suis sûr que certains d'entre vous le connaissent et René Grousset dont j'ai lu pas mal de livres dans mon enfance René Grousset était et il classait dans ses livres il classait l'Iran toujours dans l'Asie ce n'est que très récemment qu'on met l'Iran dans le Moyen-Orient alors aujourd'hui dans certaines divisions terminologiques de géographie politique on parle d'Asie de l'Ouest mais quand même quand on parle de Moyen-Orient on parle souvent d'Iran et à cause de l'épisode du chat d'Iran etc. on a tendance à penser que l'Iran avant la révolution romainiste était un allié naturel des occidentaux mais pas du tout l'Iran a une vocation fondamentalement asiatique et remarquez aussi qu'avec la fausse guerre froide qu'on a reconstruit progressivement après la fin de la vraie guerre froide celle dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle et qui résulte à mon avis d'un mismanagement pour parler franglais de la relation avec la Russie qui était absolument navrant mais le résultat c'est qu'on a poussé en tout cas à court moyen terme et la Russie et l'Iran du côté de la Chine ce qui fait que nous facilitons à court terme à court moyen terme en tout cas la tâche des Chinois donc voilà voilà et naturellement la Chine avec ses excédents financiers a et le type de gouvernement qu'elle a peut utiliser investir des centaines de milliards de dollars ou d'euros dans des grandes politiques comme celle que je viens d'esquisser alors face à ça les les Etats-Unis pour moi les Etats-Unis Nicole dira si est-ce que ça lui inspire mais pour moi la grande si vous cherchez la vraie constante la vraie constante dans la politique extérieure américaine depuis on va dire la seconde guerre mondiale et c'est la c'est une politique de moyens c'est à dire être toujours supérieure militairement en termes de moyens à une coalition virtuelle qui serait tout simplement tout le reste du monde voilà c'est peut-être la façon la plus la plus simple d'énoncer la chose alors bien entendu quand on parle de moyens ça ça a des extensions technologiques parce que même si les technologies de l'information ne sont pas toutes et ne sont pas exclusivement des technologies militaires à l'origine elles sont militaires la révolution dans les affaires militaires moi quand je faisais mon PhD mon doctorat à Berkeley en 67-68 je ne savais pas que c'était exactement à ce moment là à l'université de Berkeley qu'on était en train de mettre au point le système qui s'appelait ARPANET à l'époque et qui est devenu ultérieurement internet c'est à dire ces choses là souvent ça part de stratégies militaires et ensuite ça se développe dans le civil voyez-vous donc je crois que c'est la façon la plus simple mais à partir de là ils sont extrêmement versatiles dans leurs alliances etc et Trump est en train de manifester tout cela alors tout ceci me facilite maintenant ayant posé le tableau donc à peu près un quart d'heure sur la Chine un quart d'heure sur les Etats-Unis plus ou moins les 20 minutes ou les 20 minutes qui me restent je vais maintenant les consacrer à l'Europe et bien je pense pour dire les choses en termes simples que commençons par le dire négativement je pense que si le projet européen échoue s'effondre dans les années ou décennies qui viennent c'est une catastrophe pour le monde dans son ensemble pas seulement pour les européens mais pour le monde dans son ensemble parce qu'à ce moment-là la scène internationale le système international sera entièrement dominé par la rivalité entre le nouveau duopole si vous voulez entre la Chine et les Etats-Unis qui fonctionnera d'ailleurs d'une manière beaucoup plus complexe que l'ancien monde entre les Etats-Unis et que le monde de la guerre froide entre les Etats-Unis et l'Union soviétique précisément parce que l'Union soviétique n'était qu'un demi une demi superpuissance étant donné ses faiblesses économiques au sens le plus large du terme donc ce sera une relation beaucoup plus complexe bon est-ce que ça veut dire vous avez la thèse de Graham Allison par exemple qui l'appelle le « two cities the strap » enfin que ça conduit automatiquement à une guerre entre les Etats-Unis et la Chine etc. tout ça peut se discuter mais il n'empêche que ce sera il y aura une espèce de domination et ne mettons pas s'il vous plaît l'Inde le Brésil etc. dans le même panier que la Chine il y a d'ailleurs une vraie question en ce qui concerne l'Inde mais ce n'est pas le sujet de ce soir bien si au contraire l'Union Européenne peut non seulement survivre mais s'améliorer s'approfondir et devenir une sorte de puissance qui ne sera pas une puissance au sens classique comme le sont en fait et la Chine et les Etats-Unis je crois à ce moment-là que cette Europe a pour reprendre à peu près plus ou moins la formule de Paul Valéry dans les regards sur le monde actuel que cette Europe-là cette Europe future pourra avoir différemment naturellement de ce qu'elle a eu dans le passé à la fois un pouvoir émissif et un pouvoir absorbant on parlerait aujourd'hui aussi de soft power tout à fait extraordinaire c'est-à-dire un pouvoir qui combine les atouts de la nature au sens le plus large du terme les ressources culturelles au sens le plus large du terme mais également les ressources économiques etc. Tout ça nous l'avons potentiellement donc la question c'est à quoi voulons-nous jouer dans les décennies à venir alors évidemment le discours classique sur l'Union Européenne par de la fin de la seconde guerre mondiale de la réconciliation franco-allemande de la grande question de l'échec de la communauté européenne de défense et traité de Rome etc. tout ça vous le connaissez tous par cœur et je ne vais pas revenir là-dessus et puis il y a toutes sortes de jeux verbaux est-ce qu'on veut faire une fédération une confédération une fédération d'état-nation whatever it means ou la géométrie variable et qu'est-ce que c'est que cette géométrie et tatati et tatata bon mais sans entrer là-dedans observons que depuis le début de l'Union européenne il y a toujours eu un débat et je crois qu'il faut toujours se ramener à ce débat là entre la logique de l'élargissement et la logique de l'approfondissement et l'idée c'était qu'on peut élargir et potentiellement d'une manière non limitée ou en tout cas non limitée a priori mais que pour réussir des étapes d'élargissement il faut qu'il y ait entre temps des étapes d'approfondissement alors là aussi je ne vais pas prendre le temps précieux pour rappeler toutes les séquences qui font que tout ceci a été relativement bien géré relativement bien géré jusqu'à 1989-91 je dis relativement parce qu'il y a eu des élargissements assez audacieux par exemple le dernier élargissement avant celui post-soviétique a introduit par exemple des pays neutres au sein de l'Union Européenne et un pays comme l'Autriche et aujourd'hui la Finlande on a on a introduit la Suède bien entendu ce sont des pays neutres d'ailleurs la neutralité comme on sait il n'y a pas une forme de neutralité il y a des formes de neutralité la neutralité à la Suisse n'est pas la même que la neutralité à la Suédoise tout ça ce sont des mais ce sont quand même du point de vue de la logique de l'extension européenne c'était assez remarquable alors il se trouve qu'en 1991 après la chute de l'Union Soviétique et du système de l'Union Soviétique nous nous sommes trouvés face à une situation qui n'avait absolument pas été préparée et qui ne pouvait pas l'être d'ailleurs parce que là c'est un autre débat mais qui est celui de la prévisibilité d'un événement comme la chute de l'Union Soviétique le problème des prévisions c'est pas de dire que tout empire périra ça c'est facile à dire le problème des prévisions c'est les dates c'est la datation c'est ça or ce qui provoque l'effondrement d'un empire par exemple c'est toujours un événement contingent c'est à dire que les les grands événements historiques peuvent être prévisibles dans leur nature mais il se trouve que les phénomènes qui les causent finalement qui font qu'ils adviennent ne sont pas de même nature que les causes fondamentales ça d'ailleurs Thucydide l'avait très bien remarqué lui-même dans la guerre du Péloponnèse dans son analyse de la guerre du Péloponnèse bon donc le fait que ce n'ait pas été prévu préparé ça sert à rien de gloser là-dessus pas plus d'ailleurs que tout ce qu'on a pu lire sur le printemps arabe on aurait pu on avait su etc. il y a des grands événements dans l'histoire qui sont imprévisibles quant à leur datation et d'ailleurs Paul Valéry parlait toujours à propos de ça de la nécessité d'une sorte de préparation générale et d'une sorte plutôt de mise en condition pour être toujours prêt à réagir aux événements les plus inattendus après tout quelqu'un qui est en pleine santé qui découvre qu'il a un cancer du pancréas c'était pas prévisible non plus et lui sa famille doit s'adapter à ces circonstances et là nous avons dû au niveau de l'Union Européenne on a eu le choix entre fondamentalement deux formules qui étaient soit d'aller de faire un élargissement très rapide mais avec des pays qui étaient infiniment peu préparés à rentrer dans l'Union Européenne ou à les garder à l'extérieur en inventant des formules comme la confédération de François Mitterrand ou autre montage de ce genre et le choix a été fait d'élargir alors je crois qu'il était extrêmement prévisible je parle de la prévisibilité qu'en choisissant la première voie on allait au devant de difficultés considérables et pour ce qui concerne mon modeste cas moi je l'ai écrit beaucoup en long ou large en travers dès le début mais il est vrai qu'il y a eu un engouement très idéologique il faut élargir et en sous-estimant d'ailleurs les difficultés mais tout en disant ça j'ajoute que c'était quand même vraisemblablement la moins mauvaise solution on a fallu choisir entre des mauvaises solutions parce que quand vous voyez ce qui se passe actuellement en Hongrie, Pologne ou ailleurs on imagine bien que si ces pays n'étaient pas rentrés dans l'Union Européenne on aurait probablement des dictatures fascistes ou des régimes qui seraient encore beaucoup plus dangereux que ce qu'ils sont aujourd'hui mais enfin l'histoire virtuelle c'est toujours un petit peu compliqué toujours est-il que nous alors on s'est lancé avec le traité de Maastricht aussi ça tombera pas plus bas on s'est lancé aussi avec le traité de Maastricht dans la voie extraordinairement ambitieuse de la zone euro la construction de l'euro avec d'ailleurs des erreurs très rapides c'est-à-dire qu'on était tellement enthousiaste de ce qu'on avait fait qu'on a voulu élargir tout de suite un peu trop rapidement il fallait-il que la Grèce rentre dans la zone euro par exemple vous savez qu'on a été à deux doigts à deux doigts lors d'une réunion des membres de l'euro de faire entrer la Bulgarie c'est Jean-Claude Trichet qui m'a raconté ça en détail parce que très souvent les décisions se prennent comme ça en fin d'une longue journée de travail ou à 4h du matin et sans trop avoir réfléchi à ce qu'on allait faire bien toujours est-il que la zone euro la monnaie unique a été conçue très largement aussi pour contrecarrer les forces centrifuges qui étaient implicites dans l'extension de l'Union Européenne et de ce point de vue là les difficultés de ces dernières années vous pouvez les lire en grande partie comme des conséquences de ce tournant de 1989-91 je n'entre pas dans les détails mais on pourrait aisément je crois analyser que ce soit les difficultés de la zone euro que ce soit naturellement le Brexit lui-même avec d'ailleurs la loterie parce que ça ça pose le problème de la démocratie d'ailleurs les conséquences en tout cas des modalités de la démocratie parce que la démocratie c'est un principe théorique maintenant les modalités de la démocratie c'est autre chose mais enfin le Brexit et naturellement la question des réfugiés parce que tout cela est lié et là on a vu cette chose absolument extraordinaire c'est que la et bien je vais vous dire mesdames et messieurs les miracles ça existe et il y a eu un miracle en en 2017 ce miracle de 2017 c'est que alors qu'il y avait effectivement beaucoup de raisons de penser que l'Europe la construction européenne pouvait rentrer dans un vrai cycle de décomposition la configuration des étoiles a brusquement changé avec la l'élection en France mais aussi grâce à Trump en grande partie parce que justement Trump nous a aidé à prendre conscience de tout ce que j'ai dit précédemment sur le fait que les alliances ne sont pas éternelles et aujourd'hui nous nous trouvons dans une situation où l'importance du succès de l'Europe est mieux comprise et réactualisée à la fois en Europe même mais dans le monde entier et je peux vous dire parce que je voyage toujours beaucoup et dans le vaste monde de ma vie je n'ai jamais vu autant d'intérêt pour l'Europe je dis bien pour l'Europe pour la France d'ailleurs aussi en particulier mais pour l'Europe parce que l'Europe c'est quelque chose que tout le monde comme on dit en anglais they take it for granted on considère que ça va de soi etc. on n'en parle pas parce que ça va de soi puis comme ce n'est pas une vraie puissance on la méprise un peu on n'apprend pas trop au sérieux mais quand ça commence à foirer quand ça ne marche plus à ce moment là on prend conscience des conséquences dévastatrices que ce non fonctionnement et éventuellement le début de la décomposition pourrait avoir je le répète sur le monde entier sur l'ensemble du système et c'est pourquoi je crois que nous nous trouvons au moment où je vous parle dans une situation assez extraordinaire où il peut devenir possible de faire un discours sur la nécessité de la poursuite de l'approfondissement et du succès de la construction européenne non seulement au bénéfice de ses membres parce que de réaliser une zone ouverte avec évidemment c'est un nouveau type d'unité politique sans précédent c'est pas vraiment une fédération c'est pas une confédération c'est quelque chose de nouveau et d'ailleurs les technologies nouvelles aident très largement à cette création d'un espace politique de type nouveau faire tout cela et avec au fond un système de valeurs qui est beaucoup plus fondé sur le soft power sur le pouvoir d'influence et beaucoup plus sur le pouvoir d'attraction de conviction que sur le pouvoir du bâton c'est quelque chose qui est réellement assez extraordinaire et effectivement si nous poursuivons avec succès cette construction européenne qui suppose aussi beaucoup d'empirisme il faut corriger des erreurs il faut inventer d'autres choses etc. si nous réussissons à le faire ça va être une affaire aussi tout au long du siècle c'est une affaire qui va se développer en même temps pour ceux qui aiment en même temps que cette concurrence entre les Etats-Unis et la Chine dont je parlais et l'Europe a aussi tout à fait cette possibilité de parler et de rester en bon terme d'ailleurs aussi bien avec les Etats-Unis qu'avec la Chine alors je conclue avec ce message aussi d'espérance mais je crois que c'est très important parce que si si on prend conscience de ça je crois que ça ouvre des perspectives tout à fait nouvelles et ma dernière phrase c'est pour dire que je suis navré sur un point chère Nicole je suis navré sur un point vous m'envoyez Marie voilà alors je suis navré qu'on ne parle que de la Russie des problèmes aussi du Moyen-Orient etc mais on a l'impression qu'on essaye de reconstituer les conditions de la guerre froide pour sauver une espèce d'OTAN bancale etc alors que le grand problème ce n'est pas ça la Russie pèse économiquement moins que l'Italie aujourd'hui il faut se rendre compte de ce genre de choses et qu'on pourrait parfaitement avoir une politique un peu réaliste et trouver des accommodements raisonnables et non honteux avec la Russie ne serait pas si difficile que ça voilà mais pour faire ce genre de choses il faut le situer dans un cadre beaucoup plus vaste et ce qui manque aujourd'hui entre autres je suis très frappé par ça c'est que c'est d'avoir des chefs d'état et de gouvernement qui soient capables d'avoir des discussions au niveau que des gens comme De Gaulle ou Churchill pouvaient avoir quand ils discutaient entre eux ou quand ils discutaient avec leurs grands interlocuteurs étrangers de quelque nationalité que ce soit comme j'ai horreur de me faire gronder par qui que ce soit et surtout par Nicole Niesotto je vais arrêter là avec même deux minutes d'avance merci beaucoup Thierry merci beaucoup pour cette analyse tout simplement du monde et du coeur du monde qu'est la Chine moi alors traditionnellement je pose la première question ensuite on ouvre à la salle j'ai deux questions une sur les relations sino-américaines une sur l'Europe sur les relations sino-américaines je partage tout à fait ce que vous avez défini comme les deux grands dessins de chacune les deux grandes politiques de chacune de ces deux puissances une stratégie de puissance globale pour la Chine une stratégie de supériorité globale pour les Etats-Unis moi ma question c'est sur l'entre-deux c'est sur l'attractivité de ces grandes politiques jusqu'à maintenant les Etats-Unis avaient le monopole de l'attractivité le modèle américain c'était le must du must le dernier petit paysan chinois rêvait de pouvoir vivre un jour comme un américain aujourd'hui il me semble que les américains sont en train de perdre le monopole de cette attractivité de leur modèle et qu'il existe un modèle chinois qui pourrait être attractif peut-être pas pour nous vieille Europe mais pour une bonne partie du nouveau monde et là je crois que les Etats-Unis pourraient perdre la bataille et je voudrais savoir ce que vous en pensez ma deuxième question c'est sur l'Europe moi j'ai partagé effectivement la dépression de l'année dernière et le comment dire le ouf de soulagement et l'espoir que représentait pour la construction politique de l'Europe l'élection d'Emmanuel Macron je suis moins optimiste aujourd'hui je suis moins optimiste parce que l'Allemagne qui devait être le grand partenaire de la France pour relancer refonder cette union européenne l'Allemagne est aujourd'hui un Etat absent affaibli et j'ai peur que cela dure et donc ça laisserait la France seule et donc ça remettrait l'Europe dans une série de crises d'atonies politiques dont ne profiterait je crois que les extrêmes et donc là aussi je voulais avoir votre sentiment merci 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 sur le premier point permettez-moi de sourire in petto en ce qui concerne le moindre paysan du fin fond de la Chine qui partage le rêve américain bon je vais vous dire je ne parle pas chinois mais je vais au moins une fois parfois souvent deux voire même trois fois par an en Chine tous les ans depuis 40 ans presque depuis et je suis allé au fin fond de la Chine et dans des villages etc etc ils se foutent totalement des américains et le moindre paysan de l'Afrique bon mais on parle de la Chine bon et la Chine est un non mais ne sous-estimons pas que la Chine est un pays qui a 3000 ans d'histoire continue moi je me souviens d'une discussion avec Kessinger une discussion tous les deux où il me disait mais comment nous américains pouvons prétendre donner des leçons de gouvernement aux Chinois alors que nous n'avons à peine quatre siècles d'histoire et les Chinois 3000 ans bon et c'est vrai qu'il y a une continuité énorme dans le et que être chinois la culture chinoise c'est quelque chose et je crois que c'était une très mauvaise interprétation en particulier en 1989 je crois que l'interprétation qui a été faite par beaucoup d'idéologues occidentaux parce qu'il y avait des étudiants qui agitaient la statue de la liberté etc je crois que de dire que ça représentait un mouvement profond en Chine était une erreur énorme alors bien entendu les dissidents comme dans tout pays les dissidents et les chinois en particulier cherchent des appuis occidentaux mais je crois que l'immense majorité de la population chinoise est chinoise et fière de l'être il y a même une fierté absolument considérable alors mais néanmoins je crois que vous avez aussi entièrement raison en disant que le soft power américain est en train de s'effondrer en tout cas sinon de s'effondrer du moins de diminuer considérablement mais si vous permettez je resterai encore un instant sur la question asiatique et je dirais un mot non pas de la Chine mais de la Corée parce que c'est aussi un pays que je suis de très 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 près depuis des années ce qui est en train de se passer ne me surprend pas du tout vous avez vu que les deux Corées vont défiler sous le même drapeau lors des Jeux Olympiques à venir bon moi j'ai découvert en Corée il y a quelques années j'ai découvert en discutant avec les uns et les autres j'ai découvert ce que je n'ai jamais lu dans un journal français c'est qu'il y a environ 20% de la population de la Corée du Sud qui adhère totalement au principe et même au principe politique de la Corée du Nord c'est à dire que le et le nouveau président la présidente Corée du Sud actuelle on le voit facilement comme un piseur comme une comme un espèce de municois etc mais pas du tout il représente quelque chose de très très profond dans la manière de voir des Coréens du Sud des Coréens du Sud et je crois aussi mais c'est un autre sujet que Kim Jong-un le Coréen du Nord est extrêmement rationnel contrairement y compris dans sa prise de poids d'ailleurs parce que c'était toute l'idée c'était de ressembler au maximum à son grand-père Kim Jong-un mais c'est sérieux c'est pas bon je vous dirais c'est une prise de risque aussi parce que engresser comme ça ça peut avoir des conséquences cardiaques que sais-je mais sans insister sur là-dessus c'est pour vous dire que je crois pas que les Asiatiques en général les Chinois les Asiatiques faisons c'est très c'est très occidentaliste de s'imaginer que tout le monde rêve de notre d'être comme nous non je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça voilà et nous allons faire progressivement l'apprentissage de ça d'admettre que nous ne sommes pas forcément les modèles universels que nous voudrions être alors en ce qui concerne l'Allemagne bon d'abord que dirions-nous nous français si l'Allemagne était continuée d'être trop forte je pense que ça arrange assez bien la France que l'Allemagne ne soit pas trop trop forte mais là je sais bien que la coalition n'est pas encore n'est pas encore consolidée qu'il faut que le parti approuve ses dirigeants je parle du SPD mais il est néanmoins vrai que la base de l'accord qui a été signée c'est autour justement de l'idée européenne et des propositions Macron bon et si c'est et si la chancelière reste chancelière et si monsieur Schultz devient vice-chancelier ministre des affaires étrangères il parle parfaitement français d'ailleurs et comment on l'a vu ici bon je pense qu'il parle très bien français et il est profondément européen presque un peu trop d'ailleurs européen il l'est presque d'une manière embarrassante bon voilà mais est-ce que est-ce que en plus le FDP est tout de même assez assez européen fondamentalement il y a des nuances plutôt d'ordre économique etc mais enfin toutes ces forces qui restent quand même les forces fondamentales sont profondément européennes bon alors moi je ne suis pas si pessimiste que ça en plus l'économie allemande pour le moment reste quand même extrêmement performante et après tout si les salaires augmentent un peu en Allemagne etc et s'il y a un rééquilibre c'est même l'idéal parce qu'à ce moment là vous avez la France avec Macron qui est en train d'entreprendre une politique économique qui est celle en tout cas que beaucoup d'entre nous dont beaucoup d'entre nous révions depuis longtemps avec quand même des vraies réformes structurelles etc les allemands vont être un tout petit peu plus un tout petit peu plus keynésiens disons les choses sous cette forme je crois que ça peut au contraire ouvrir la voie à pas mal de choses alors ce qui est peut-être le plus important c'est de ne pas donner le sentiment que la France et l'Allemagne dirigent l'Europe et ça c'est une autre question donc je comprends bien ce que vous dites mais moi pour le moment ça ne m'inquiète pas trop j'espère que vous aurez raison alors oui d'abord les étudiants monsieur là-haut je n'ai personne il va falloir que vous descendiez chercher votre micro je ferai faire la moitié du chemin c'est comme la relation franco-allemande voilà il faut faire tout soi-même non il faut faire la moitié du chemin après le micro passera les uns ou les autres je vais mettre le deuxième micro à côté allez-y posez votre question monsieur principe ça marche il faut que ce soit vert allez-y ça marchait avec madame Niezoto mais peut-être qu'avec vous tenez ah bah voilà oui en fait j'ai été étonné parce qu'aujourd'hui l'Inde est aussi peuplée voire sinon plus que la Chine elle a un taux de natalité plus élevé et vous avez un peu balayé l'Inde or pour moi je vois pas pourquoi elle sera pas aussi puissante que la Chine dans quelques années puisque justement le poids démographique ça compte pour beaucoup donc voilà la question c'est l'Inde bon alors non mais en deux mots parce que la raison principale pour laquelle je n'ai pas parlé de l'Inde c'est que c'était pas le sujet si vous voulez bon mais je l'ai je l'ai mentionné pour mais puisque vous me posez la question je réponds bien volontiers l'Inde la question de savoir si sur le long terme les capacités de croissance potentielle de l'Inde sont supérieures d'une manière d'une manière tenable à celle de la Chine c'est une question qui est qui est très largement discutée la réponse n'est pas claire parce que les les freins sociologiques en particulier à l'intérieur de l'Inde sont absolument considérables c'est un pays en fait en fait c'est une mosaïque de pays avec des 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 freins au structurel disons aux échanges qui sont très forts mais surtout l'Inde a une histoire totalement différente de celle de la Chine la Chine a ses 3000 ans d'histoire dont je parlais l'Inde c'est la construction consécutive à l'empire britannique et d'ailleurs on l'appelle aussi le sous-continent indien parce que c'est là où la géographie et la politique c'est à dire la géopolitique est de bon secours de bonne aide si vous regardez ce que c'est que l'Inde l'Inde c'est une plaque tectonique qui s'enfonce dans la chaîne himalayenne et toute puissance a toujours été comme ça historiquement toute puissance extérieure qui contrôle le nord de l'Inde et bien a forcément la soumission du reste parce que le reste n'a pas d'autre direction où aller c'est ça l'Inde mais l'Inde est un empire extraordinairement hétéroclite ou hétérogène savez-vous par exemple qu'il y a vous le savez peut-être si vous avez visité l'Inde mais un billet de monnaie en Inde comprend 20 dénominations linguistiques 20 dénominations linguistiques et en fait il y en a plusieurs centaines c'est à dire que vous avez la majorité des indiens ne parlent pas l'anglais contrairement à ce qu'on croit l'équivalent de votre paysan chinois tandis que les chinois parlent tous évidemment c'est des actions différents tout le monde ne parle pas de mandarin mais tout le monde étudie le mandarin et ainsi de suite et il n'y a absolument pas la culture politique la culture de gouvernance du pays l'Inde équivalent à celle de la Chine et les ambitions géopolitiques indiennes sont beaucoup plus limitées que celles de la Chine ce qui est un corollaire de ce qui précède c'est à dire que la politique indienne la politique étrangère indienne est fondamentalement en matière de sécurité une politique de voisinage et par contre il y a une politique extérieure indienne très soutenue et souvent cohérente en matière de politique économique extérieure mais il ne couvre pas l'ensemble du spectre comme la Chine donc voilà pourquoi en gros je n'ai pas mis l'Inde sur le même plan et je crois que l'Inde ne sera pas sur le même plan et on pourrait aussi parler d'autres pays comme le Brésil mais le Brésil on voit bien aussi qu'il est rattrapé par son passé il y a un mot de De Gaulle d'ailleurs qui est assez succulent et le Clémenceau etc oui le Brésil grande puissance d'avenir et qu'il le restera longtemps alors on va prendre madame monsieur et madame et puis j'en prends trois allez-y quelles sont les différences d'approche entre les Etats-Unis et la Chine vis-à-vis de l'islam et du Moyen-Orient faites passer votre micro derrière ou le monsieur juste quatre heures derrière voilà vous avez parlé de la vulgarité de Trump mais plus grave encore il semble n'avoir aucune notion de l'histoire et autour de lui il n'y a pas de Kissinger il n'est pas entouré de personnes qui puissent imaginer quelles vont être les conséquences de sa politique et à cause de cela est-ce que on ne peut pas penser que ces quatre ans peuvent être catastrophiques je crois qu'on a eu et la Russie l'union soviétique faisait déjà un certain statut partie de l'OTAN et de l'union de l'Europe occidentale et maintenant les pays de toute cette région d'Asie pacifique sont en train depuis quelques années de commercer dans leur propre monnaie et sont en train de créer une banque asiatique de développement à Pékin ça comprend aussi l'Inde et aussi le Pakistan et la Malaisie jusqu'aux Philippines tous ces pays et l'Allemagne et la France ont dit qu'ils voulaient y participer et la Russie avait déjà créé des tours dans le quartier de Pékin et sur l'avion de la Malaisie il y avait une trentaine de banquiers qui devaient y travailler une centaine d'autres auraient commis suicides et le quartier de Pékin a été bombardé est-ce que vous êtes au courant évidemment c'est pas la grande presse qui nous en a informé mais j'ai un bulletin de réinformation d'un réseau de banquiers que je l'ai vu je crois que là vous délirez un peu non pas du tout je n'ai pas vu de bombardement à Pékin non c'est pas écrit dans le Pékin alors on va merci beaucoup est-ce que vous savez si le quartier où la banque de développement asiatique devait être créé existe encore est-ce que c'est en train de se développer voilà ma question alors trois questions je commence par je prends l'ordre inverse la banque asiatique de développement est une création chinoise et c'était d'ailleurs l'un des premiers actes majeurs de cette grande politique de la route de la soie et là ça a été conçu alors ça a été conçu avec deux idées qui sont très intelligentes d'ailleurs la première c'est que contrairement à ce que certains disent les chinois ne veulent pas sortir de l'ordre de Bretton Woods de l'ordre de la banque mondiale ils veulent simplement l'adapter en leur faveur bon et donc ils ont ils ont introduit une nouvelle une nouvelle institution et en disant vous pouvez nous rejoindre simplement cette institution c'est un peu comme la vraie banque mondiale la banque mondiale a toujours été dirigée par un américain la banque asiatique de développement elle va diriger par un chinois si vous voulez donc voilà donc c'est un jeu de puissance très habile et la deuxième idée naturellement c'est que cette banque a vocation à financer essentiellement des projets qui sont compatibles avec cette route de la soie mais sans exclure d'autres apports alors la deuxième question concerne effectivement les rapports de Trump à l'histoire alors évidemment c'est particulièrement choquant son ignorance béante et particulièrement choquante parce qu'en plus il s'en vante presque c'est ça mais vous savez les américains en général sont totalement ignorants de l'histoire et les en tout cas ils connaissent un peu la leur d'ailleurs le récit national américain mais ils ignorent sont totalement indifférents à l'histoire du monde et à la géographie je vais prendre une minute du temps précieux pour vous raconter une anecdote quand j'étais étudiant je rentrais de Californie du Sud enfin de Los Angeles en fait vers San Francisco avec ma femme et un soir on s'arrête dans un petit restaurant et puis on dînait et puis il y a un serveur qui se met tourné autour de nous et qui nous écoute et qui dit what dialect do you speak alors la question est un peu il répond French French where is that are they France France Paris c'est Paris Ohio oh Paris Ohio et des histoires comme ça il y en a beaucoup bon alors donc je crois encore une fois Kissinger Kissinger évidemment est allemand mais Kissinger il se trouve que j'ai la grande chance de le connaître un peu depuis plus de 40 ans et il a beaucoup d'humour d'ailleurs mais il raconte il est désopilant quand il raconte sa première tournée en Afrique parce qu'il n'avait pas la moindre idée où était la Zambie le machin il avait une ignorance totale en tout cas de l'Afrique et je crois qu'il connaissait pas très bien l'Asie non plus d'ailleurs à part la Chine évidemment mais les 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 américains vous savez alors Obama c'était une exception parce qu'il avait été au Kenya ou son bon enfin en réalité on revient toujours au même point c'est l'expérience de la guerre froide la vraie guerre froide qui a fait que les américains se sont sérieusement intéressés au monde et et si vous avez si vous avez suivi ce que j'ai ce que j'ai essayé de dire C'est que je crains que, bien au-delà de Trump, le fait que la vraie guerre froide, je ne parle pas de la France, mais la vraie soit terminée, entraîne un certain désintérêt ou alors de s'oblumiler sur la Chine et d'avoir une vision extrêmement économiste de la chose, comme souvent d'ailleurs celle du monde des affaires, voyez-vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une proposition avant les élections présidentielles. Je crois qu'il y avait Graham Allison et Nils Ferguson, un historien britannique. Ils avaient dit pourquoi pas créer auprès du président des États-Unis, personne ne savait à l'époque que Trump serait élu, un conseil d'historien. Il existe un conseil économique auprès du président des États-Unis, même un conseil scientifique. Du reste, Trump n'a toujours pas nommé son conseiller scientifique. Apparemment, il n'en a guère envie. Mais l'idée, et je trouve que l'idée était très intéressante. Alors évidemment, Trump, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Mais je pense que pas seulement aux États-Unis, mais je pense que les gouvernants pourraient avoir grand intérêt à les chefs d'État et de gouvernement, au niveau le plus élevé, à avoir un petit conseil d'historien, n'est-ce pas, qui pourrait être consulté sur certaines questions. Je crois que ça va dans votre sens. Alors en ce qui concerne l'islam et comment vous disiez la Chine et les États-Unis, etc. Alors la Chine, c'est très précis parce que ce sont les provinces du Xinjiang qui sont musulmanes, qui sont donc dans le nord-est du pays, aux confins de l'Asie centrale, etc., qui, en termes de population, sont des provinces peu habitées, mais qui sont musulmanes et où il y a aussi un activisme musulman et un terrorisme islamiste, et aussi depuis longtemps. Depuis longtemps, ça existe depuis plusieurs décennies. Et d'ailleurs, il y a de temps en temps des attentats aussi en Chine. Et si vous allez vous balader à Pékin un peu et si vous allez dans les métros et autres, vous apercevez qu'il y a des dispositifs de sécurité qui sont d'ailleurs très, très remarquables. C'est très efficace comme mode d'organisation, mais ils ont la hantise aussi de la sécurité. Par conséquent, là, je parle de l'islam chez eux. Je ne parle pas du monde islamique musulman, je ne parle pas de l'islam chez les autres, je parle de l'islam chez eux. En ce qui concerne les États-Unis, jusqu'ici, enfin, si c'était ça le sens de votre question, parce que, en ce qui concerne les États-Unis, je crois que, jusqu'ici, les États-Unis, l'essentiel de leur expérience, si je veux dire, d'islamisme, de terrorisme, etc., c'est évidemment le 11 septembre. Mais sinon, il n'y a pas eu, ce qui est d'ailleurs assez remarquable, il n'y a pas eu d'autres incidents ou accidents majeurs, en tout cas, depuis le 11 septembre. Le 11 septembre, tout le monde se demandait si on n'allait pas avoir la semaine suivante, le Golden Gate Bridge, et ainsi de suite. Et là, au contraire, on voit bien qu'il y a une tendance, et là, je ne parle pas de Trump particulièrement, je parle de l'idéologie américaine actuelle, telle que moi, je la vois, je la ressens. Je crois que les États-Unis ne veulent surtout pas se montrer anti-islam. Et c'est ce qui explique, d'ailleurs, la politique qui avait été conduite par Obama vis-à-vis de Morsy. Et c'est très ancien. Par exemple, en 1992, lorsque la France a joué un rôle majeur pour empêcher la prise de pouvoir par le Front islamique de salut en Algérie, les Américains se sont dressés massivement contre la France. Donc, les États-Unis sont plutôt pro-islam à l'extérieur de leurs frontières, mais ils sont évidemment farouchement anti-islamistes, terroristes islamistes. Alors, on a un monsieur là-bas, je vous en prie, un jeune homme là-haut, le jeune homme branle là-haut, et monsieur, et après c'est tout. Allez-y. Merci. Je suis un journaliste chinois. J'ai une question sur la diplomatie. Attendez, qui parle ? Qui parle ? Pouvez-vous lever la main ? Je suis un journaliste chinois. Ah oui, j'ai regardé là. D'accord. Quel est votre regard sur la diplomatie chinoise ? Sur tout le rôle des concepts, des nouveaux concepts posés par la Chine ? Parce qu'on connaît que la Chine était très discrète avant sur la scène diplomatique. Mais aujourd'hui, c'est visiblement très différent. La Chine a lancé des concepts comme la ceinture et la route. Oui, il est à noter qu'aujourd'hui, officiellement, ce n'est pas une ceinture, une route, mais la ceinture et la route. Et aussi la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Donc, quel est votre regard pour ces concepts posés par la Chine ? Ça va renforcer l'attractivité de la Chine ? Et quelle est l'importance de ces concepts pour la révolution de l'image du monde ? Oui, merci. Vous faites passer le micro derrière vous, s'il vous plaît. Ou à côté, là, d'abord. Oui, bonjour. Alors, j'ai trois petites questions. On parlait du BRICS autrefois. Est-ce que vous pensez que le BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, c'est quelque chose qui va se structurer, alors plus ou moins sous l'égide de la Chine ? Ou est-ce que vous avez l'impression que finalement, maintenant, il n'y a plus que la Chine qui compte ? Maintenant, deuxième petite question. Vous avez parlé du Moyen-Orient. Est-ce que vous pensez que... Bon, la Chine serait évidemment plutôt du côté palestinien. Est-ce que vous pensez que la Chine va peut-être rééquilibrer un peu ce conflit qui est un conflit sanglant ? Et puis, troisième petite question, c'est que j'ai l'impression que la Chine, finalement, pour eux... Enfin, l'Europe, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Pour eux, ce qu'ils connaissent, c'est l'Allemagne. Est-ce que, dans le fond, maintenant, l'Europe, ce n'est pas, dans le fond, l'Allemagne avec ses satellites de la Mittele Europe 1 ? Alors, faites passer derrière vous, monsieur, jusqu'au jeune homme là-haut, et après, on arrête. Voilà. Merci. Moi, j'aimerais savoir quel peut être l'avenir de la politique européenne en Afrique vis-à-vis de la montée d'enpuissance de la Chine. Voilà. Merci. Ça a l'avantage d'être bref. Oui. Voilà. Félicitations pour votre esprit synthétique. Bon, merci beaucoup. Alors, je fais pareil, j'en prends à l'envers. Je pense qu'il faut une politique européenne vis-à-vis de l'Afrique. L'Afrique... Il y a beaucoup de concepts géopolitiques nord-sud, mais il est évident qu'il y a des zones nord-sud qui sont tout à fait naturelles, et il est évident que l'Afrique est le sud de l'Europe. Et par conséquent, que l'Europe doit avoir une politique claire vis-à-vis de l'Afrique paraît du bon sens. La difficulté, c'est que l'Afrique est un continent immense. Il y a des cartes qu'il faut voir. Je crois qu'on arrive à mettre sur une même carte, sur la carte de l'Afrique. On arrive à caser, je crois, à la fois l'Union soviétique, l'Europe toute entière, une partie de la Chine. L'Afrique est immense, on ne le réalise pas suffisamment, et avec une soixantaine, je crois, de pays qui, en réalité, sont aussi extrêmement différents les uns des autres. On parle de l'Afrique, mais c'est fantastiquement différencié et extraordinairement hétérogène. Bon, alors, la France, par exemple, a une certaine capacité d'influence sur un petit nombre de pays et d'autres pays, pour des raisons liées à l'histoire, ont aussi, quand la Grande-Bretagne, influence sur un petit nombre de pays africains. Alors, il y a des politiques européennes, institutionnelles, mais avec des moyens très, très limités. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une politique globale, ambitieuse de l'Union européenne sur la totalité du continent africain ? C'est désirable, mais je ne crois pas que ce soit très praticable, dans un avenir prévisible. Alors, moi, ce que je vous dirais simplement, c'est qu'il faut voir qu'est-ce qu'on appelle aussi politique. Bon, parce qu'il y a des dimensions économiques, de coopération économique, il peut y avoir aussi des dimensions humaines, etc. Mais il y a de plus en plus des aspects sécuritaires. Bon, et qu'une des choses qu'on a découvertes ou redécouvertes ces dernières années, c'est que, quand on est européen, on ne peut pas se désintéresser de la sécurité de l'Afrique. Et le développement du terrorisme islamiste au Sahel, et qui est d'ailleurs une large, en grande partie, la conséquence des ratés des interventions en Libye et de la décomposition de la Libye, tout cela nous ont aidé à prendre conscience que si nous n'avons pas une politique qui comprend un volet de sécurité et de défense, eh bien, nous risquons de le payer extrêmement cher. Et naturellement, la déstabilisation du Sahel, la déstabilisation de l'Afrique du Nord ne peut qu'avoir des conséquences catastrophiques pour l'Europe elle-même. Bon, tout cela pour dire que je pense que la logique de la situation pour les années et décennies qui viennent, c'est d'essayer d'avoir une politique aussi solide et cohérente que possible vis-à-vis de l'Afrique, en tout cas du Nord, et vis-à-vis de l'Afrique du Nord et du Sahel, et puis d'avoir également des politiques, en particulier économiques, plus ciblées vis-à-vis de quelques grands pays, comme par exemple le Nigeria ou l'Afrique du Sud, voilà. Mais qu'il faut peut-être approcher la question d'une manière qui soit plus segmentée que de dire une politique vis-à-vis de l'Afrique en général. Bon. Alors, la question de l'Europe allemande, c'était, il y avait deux choses, en fait, il y avait l'Allemagne, il y avait l'Europe allemande, c'était l'Allemagne et la middle of Europa, c'était ça que vous avez dit, et vous avez parlé de la Chine, c'était quoi sur la Chine ? Ah oui, Brix, c'est ça, merci. Oui, voilà. Bon. Alors, est-ce que la Brix a encore un sens ? Je pense que ça a correspondu à une époque, à un moment où on était un peu, on était tous en train de flotter un peu sur la notion de multipolarité. Et il est certain que l'initiative conjointe, par exemple, de Lula et d'Erdogan à Téhéran, dans le cadre des discussions nucléaires, a paru à un certain moment un peu étonnante, mais potentiellement intéressante. Bon, tout ça n'a pas duré, c'est-à-dire que les réalités de grandes puissances ont très rapidement repris leur cours et duré sur les questions nucléaires, sur des questions comme les questions nucléaires. Il faut bien voir que ce sont des domaines extrêmement pointus et que seules des puissances qui ont une grande expérience de ces domaines peuvent en traiter diplomatiquement de façon utile. Mais il n'empêche que, même si le concept de Brix n'a pas donné les fruits espérés par certains à ce moment-là, et c'est d'ailleurs lié en particulier à l'effondrement, en tout cas pour le moment, des espoirs du Brésil, auquel on a déjà fait allusion il y a quelques minutes, il n'empêche que ça reste un instrument de... Il y a des rencontres régulières, les chefs d'État des pays concernés y vont, etc. Et donc il y a un petit élément de politique que je vois personnellement davantage pour le moment comme des pieds de nez aux Occidentaux, en réalité. Est-ce que ça veut dire que ça laisse le champ libre entièrement à la Chine ? Pas forcément. Et je crois que les Chinois sont quand même bien trop malins pour essayer de s'affirmer comme les leaders. Et je crois que ça fait le lien d'ailleurs avec la question de notre ami Chinois, mais je vais revenir dans un instant. Alors en ce qui concerne l'Europe, parce que vous, si j'ai bien compris ce que vous disiez, vous disiez, mais au fond l'Europe, est-ce que ce n'est pas fondamentalement l'Europe du Nord, c'est-à-dire l'Allemagne et les pays d'Europe centrale ? Alors là-dessus, je vous répondrai très catégoriquement. C'est que si, moi c'est ce que je craignais l'an dernier, c'est pour ça que l'an dernier, je crois qu'on n'a pas été très très loin de ces... Enfin pas seulement l'an dernier, ces dernières années, avec la crise de l'euro zone, on a pu envisager cette perspective effrayante. C'est que si la zone euro devait éclater, à ce moment-là, on irait vraisemblablement dans la direction que vous disiez. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça veut dire si la France concrètement devait décrocher, parce que c'était ça, si la France devait décrocher, à ce moment-là, on retrouverait probablement une zone, on va l'appeler zone marque, si vous voulez, qui serait une zone marque, ce ne serait plus l'euro mais le marque, un marque qui couvrirait en effet l'Allemagne proprement dite et une bonne partie des pays de l'Europe centrale. Et puis, vous auriez l'Europe du Sud qui vivrait sa propre vie. Moi, c'est ce que... Ça, c'est le schéma, je crois, un peu d'horreur. On y a échappé, mais il faut garder en tête que ça peut se produire. Et si un tel schéma, et là, je parle humblement et respectueusement devant les historiens, mais si un tel schéma devait se produire, évidemment, ça ouvre aussi toutes sortes de combinaisons par rapport à la Russie, etc. C'est-à-dire qu'on retourne dans des possibilités de type XIXe siècle. Et enfin, le dernier point concernant la Chine. Je crois qu'il y a dans la Chine, il y a un aspect de propagande. Mon dernier voyage en Chine, monsieur, c'était au mois de décembre. Et j'étais accompagné dans une grande librairie, la seule d'ailleurs, où on vend des livres étrangers, enfin en anglais, à Pékin, par une étudiante de 32-33 ans, donc quand même pas toute jeune, etc., qui m'a dit... Il y avait certains livres que j'avais envie d'acheter, que j'ai achetés d'ailleurs. Elle m'a dit, n'achetez pas ça, c'est de la propagande. Et l'un des livres de propagande, c'était les écrits du président Xi Jinping. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, cher monsieur, le niveau de la propagande, c'est-à-dire le discours que l'on fait, l'amitié des peuples, l'harmonie, etc., etc. Et puis, il y a une réalité qui n'est pas totalement incompatible avec la propagande, certes, mais où il y a des réalités qui s'expriment beaucoup plus en termes de puissance. Voilà. Non, non, madame. Madame, je vous en prie. Je vous en prie, je ne vous donnerai plus la parole. Je vais quand même faire le dernier mot avant de remercier Thierry de Montbréal, juste pour citer, non pas une blague, mais une phrase chinoise très célèbre et qui met bien en valeur, je crois, Thierry, ce que vous avez dit sur l'ampleur historique de la Chine, sur le fait, sur sa grande politique, le fait qu'elle a le temps dans le passé et le temps dans l'avenir, une phrase que vous connaissez tous sans doute, mais qui dit, en Chine, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et peut-être qu'il ne faudrait pas en être, nous, européens et occidentaux, dans cette relation-là avec la Chine. En tout cas, merci beaucoup, Thierry, de vous être prêté à cette question. Vous ne la connaissez pas ? Merci beaucoup. Nous n'avons pas de conférence en février et au mois de mars, nous avons Sylvie Goulard. Merci.